Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce TD numéro 6, Rhinograsoper. Nous allons apprendre les bases de la gestion des données et les tri par les listes. Avant de commencer, téléchargez bien les sources qui se trouvent sur la page du TD en cliquant sur le lien ici. Vous irez ensuite lancer Grasoper et Rhino et ouvrir le fichier intitulé liste.gh Les données dans Grasoper sont comme les variables des codes informatiques, triées par type. On retrouve donc logiquement dans les listes de données des types suivants. Des Numbers, entiers, décimaux, irrationnels. Des Stings qui correspondent aux chaînes de caractères pour saisir du texte. Des Booleans qui correspondent à vrai ou faux, true ou false. Des Patterns qui vont être des motifs de données. Des Vectors, Vecteurs, ils doivent être associés à un point de base, point de visualiser. Des Plains qui correspondent aux plans de construction dans Rhino. Les Line Like Curves qui correspondent au segment de droite. Les Polylines pour les polylignes. Des Curves pour les courbes. Ainsi que les surfaces, face, mesh ou materials. Dans cet exemple, nous avons construit des points par leurs coordonnées avec le composant Construct Points et nous allons créer une polyligne à partir de ces points. Je relie le premier point sur l'entrée V du composant polyligne et je vais faire de même avec les autres points. Pour connecter plusieurs composants sur la même entrée, il faut maintenir la touche majuscule flottante ou shift. Je vais ainsi pouvoir brancher plusieurs points sur mon composant polyligne. On voit que la polyligne a été créée ici dans la prévisualisation de Rhino. Si l'on a un grand nombre de points, cette manière de faire ne va pas être très optimale. Nous allons plutôt travailler à partir d'une liste de coordonnées. C'est l'exemple qui se trouve ici sur la droite. Vous voyez qu'à partir d'un panel, nous avons ici renseigné les coordonnées sur X et Y. Si l'on veut faire une liste de données dans un panel, pensez bien à faire un clic droit sur le panel et à venir ici décocher Multi Line Data. Ce qui va vous permettre d'avoir comme ceci plusieurs lignes avec à chaque fois un index associé. Vous voyez ici la première ligne à l'index 0, la deuxième ligne l'index 1, etc. Nous allons relier cette liste à un composant point. Vous voyez, il se trouve ici dans Rhino et nous allons pouvoir connecter ce composant point qui contient l'ensemble de mes valeurs directement sur l'entrée V du composant Polyline. Vous remarquerez que grâce aux tropeurs représentent différemment le lien entre les composants. Quand on a un seul élément, vous voyez que le lien ici est représenté avec un trait fin. Lorsque l'on a une liste de données, vous remarquerez ici que la ligne a une épaisseur plus épaisse. Dans ce troisième exemple, nous allons découvrir ensemble les composants indispensables pour bien manipuler les listes. Rappelez-vous que dans chaque liste, les données sont associées à un indice qui donne sa position dans la liste. Attention, la première donnée est toujours associée à l'indice 0. Vous voyez ici, nous avons généré des lignes à l'aide des composants Pop2D qui nous donne à chaque fois des listes de points aléatoires que nous sommes allés relier dans un composant Line. Nous allons ensuite utiliser le composant Length pour mesurer la longueur des segments créés. Vous voyez ici, nous avons la liste des longueurs de nos segments. A partir de cette liste de base, nous allons effectuer plusieurs manipulations sur la liste à travers les composants à connaître absolument. J'en profite pour vous donner une petite astuce. Si vous voulez savoir où est-ce qu'est rangé un composant dans Grâce au Peur, vous pouvez le sélectionner et en maintenant les touches Command et Alt sur Mac ou Control et Alt sur Windows, cliquez sur le composant et vous voyez que Grâce au Peur vous affiche à l'aide de flèches et de cercles la position du composant dans l'interface. Le premier composant que nous allons voir est le composant Reverse qui va vous permettre d'inverser l'ordre de la liste. Le premier index devient le dernier et le dernier devient le premier. Cela peut nous servir dans plusieurs cas. Le composant ci-dessous, liste item, permet de récupérer un élément dans une liste par son index que nous brancherons ici sur l'entrée i. Nous pouvons également effectuer l'opération inverse, c'est-à-dire récupérer un index par une valeur. Nous allons pouvoir également supprimer un élément par son index à partir du composant curl index. Et un dernier composant nous permettant de manipuler les listes est Shift qui vous permet de décaler la position des éléments dans la liste. Vous voyez ici, j'ai branché un slider qui me permet de décaler la liste de 1, 2, 3, 4, etc. vers la droite. Dans ce quatrième et dernier exemple, nous allons utiliser les listes de données afin de générer une tour paramétrique inspirée du projet Evolution Tower se trouvant en Russie à Moscou. La première chose que nous allons définir est le rectangle qui va nous servir de plan d'étage. Vous voyez ici que j'utilise un composant rectangle que je viens positionner en coordonnées 100,0 sur x et y. et je vais pouvoir ensuite jouer sur sa longueur sur x et sa longueur sur y. La deuxième chose que nous souhaitons faire est de dupliquer plusieurs fois ce rectangle sur l'axe z. Plutôt que d'utiliser une succession de composants move, je vais plutôt ici utiliser les listes. La première chose à faire va être de créer une série de nombres à l'aide du composant series qui se trouve dans cette séquence. Ce composant va vous permettre de générer une liste de nombres. Nous allons définir ici un premier nombre pour la série. Nous allons ensuite définir une valeur pour chaque étape intermédiaire. et ensuite un nombre de valeurs. Je vais par exemple ici brancher un slider qui va me permettre de dupliquer et de créer plusieurs valeurs. Vous voyez ici 14 valeurs augmentant de 3 à chaque fois. 3 qui pourrait être ici la hauteur d'étage que je peux paramétrer. Et il me suffit ensuite de brancher cette série de nombres sur un composant vecteur z et de brancher celui-ci sur un composant move. Et vous voyez ici que c'est un moyen très simple et très rapide de dupliquer plusieurs fois un élément. L'étape suivante va consister à donner un angle de rotation pour chaque étage. J'utilise exactement la même technique que précédemment avec l'aide du composant série sur lequel je vais brancher sur l'entrée étape mon angle de rotation. Et vous voyez qu'ici à la sortie j'ai effectué une conversion de degrés vers radian. et je vais brancher cet élément sur un composant rotate. Rotate a besoin de connaître le plan de rotation. Pour cela je récupère ici le centroid de chacun des rectangles afin d'effectuer une rotation par le centre. L'étape suivante consiste à générer la surface à l'aide du composant loft surface par section sur lequel nous avons branché des options qui nous permettent ici d'utiliser un loft avec des sections droites. Le dernier composant est un composant un petit peu particulier car il ne contient pas de sortie. Il s'agit d'un composant de prévisualisation. Il va vous permettre ici de paramétrer la couleur qui s'affiche dans la prévisualisation de Rhino. Voilà, nous avons réalisé toutes les étapes pour construire cette tour paramétrique. Nous pouvons maintenant jouer sur les différents paramètres afin de proposer par exemple plusieurs variantes. Je vous invite à bien regarder cet exemple avant d'attaquer l'exercice dirigé.